Dans ce tutoriel vidéo sur le moteur de rendu verré dans Maya, nous allons travailler sur une scène d'intérieur au niveau de la mise en lumière ponctuelle, avec notamment des lumières IES, de type IES. Et puis, on va travailler aussi sur les différents types de shaders, tant au niveau des lumières, des transparences des ampoules ou des filaments incandescents, que de la statue ici que l'on voit, qui est une sculpture Marie, qui est en matériaux de type jade, que l'on pourra rendre plus ou moins translucent, avec notamment l'application d'un shader de type SSS, subsurface catering. Donc, on va commencer à regarder, d'une part, la mise en lumière, par des lumières ponctuelles ici que l'on a, qui sont d'une part en mode d'éclairage mesh light, et d'autre part, en complément, des lumières IES qui viennent créer la majorité de l'éclairage que l'on voit ici, et qui donnent ces formes changeantes que l'on voit, par exemple, sur le mur, sur la tapisserie ici, du mur, au-dessus de la statue. Donc, on va mettre de côté le rendu ici, on va revenir sur la scène, et voir l'installation de la partie qui nous intéresse ici, pour ensuite la décomposer. Donc, on a un ensemble ici, donc, de lumières ponctuelles sur lesquelles, donc, d'ampoules, donc, mèches, ici, qui est composée elle-même, donc, si je supprime ici, par exemple, d'un filament à l'intérieur, qui lui-même est composé de deux parties, donc, il y a un tube et à l'intérieur, réellement, le filament, c'est ce qu'on voit, donc, au final, donc, dans l'image, et que l'on pourra plus ou moins faire ressortir. Donc, on verra qu'on a un travail, donc, de décomposition de l'ampoule, qu'il est nécessaire de faire, pour obtenir les informations, donc, des différentes parties, dans les différentes couches de transparence ou de semi-transparence jusqu'au filament. Donc, chaque lumière, en fait, et on y associe, donc, une ampoule, enfin, une vraie lumière, IUS, que l'on va passer, donc, à un endroit, donc, soit à l'intérieur de l'ampoule, ici, soit légèrement à l'extérieur, le point, donc, d'impact, ici, d'un point de pivot servant, donc, de point de référence de démarrage, donc, de la lumière, ici. Alors, on a une boîte de lumière, signifiant d'enverrer, donc, l'utilisation de lumière de type, donc, IUS, comme on va pouvoir le voir, ok, je, si je réajuste, donc, juste un peu les lumières, on pourra voir, donc, l'aménagement, donc, et la position des lumières par rapport à la transparence de l'ampoule, et au droit des filaments, ici, et donc, on a un système, ensuite, donc, un plafonnier, ici, donc, composé d'un ensemble de lumières, c'est des mèches, sur lesquelles on a des câbles métalliques, sur lesquelles on reviendra, au niveau, donc, des shaders. Donc, ici, on va venir, donc, d'une part, regarder, donc, l'éclairage ponctuel, ponctuel, pardon, les différents types d'éclairage que l'on peut avoir, ici. Donc, pour créer une lumière ponctuelle, on a plusieurs possibilités, donc, d'enverrer, en lumière, donc, intérieure ponctuelle, ici, donc, on a des lumières, alors, on a les lumières de Maya, bien entendu, qui peuvent être utilisées, on déconseille, bien sûr, l'ambiante light, qui ne donne pas de bons résultats, avec le moteur de rendu verré, on a directional light, pont light, alors, directional light, on le réservera, bien sûr, plutôt pour de la lumière solaire, puisque c'est des rayons parallèles, et il nous reste, donc, en lumière de Maya, pont light, spot light, et éventuellement, un réa light, ici, mais on a verré rectangulaire light, qui vient remplacer, donc, la réa light, ici, qui est plus intéressante, d'enverrer, bien entendu. Donc, d'enverrer, on va avoir la sphère light, le dome light, la lumière rectangulaire, donc, rectangulaire light, et l'US light, ici. Donc, c'est cette dernière lumière que l'on va, donc, ici, utiliser, qui est une lumière très intéressante, puisqu'elle va prendre, donc, en charge des profils de lumière réelles, et donner, donc, et diffuser une lumière de type réel-réaliste, qui va donner, donc, une lumière qui ne sera pas homogène dans sa diffusion dans l'espace 3D, ce qui est le cas, donc, des ampoules, des néons, enfin, des lumières, en général, donc, réelles, et ce qui donnera, donc, une ambiance, plutôt, donc, photoréaliste, que l'on recherche, éventuellement, dans la réalisation d'une scène intérieure. Donc, ici, on va cliquer sur verré IUS light. Donc, on va avoir, donc, une lumière, ici, un point, alors qu'éventuellement, on peut grossir au niveau du scale, alors, tout dépend, bien sûr, de la taille de la scène, et de la diffusion, donc, fera cette lumière IUS, ici. Donc, en général, on laisse la taille telle qu'elle est, avant de charger le fichier IUS. Donc, ici, on est verré light, c'est la 11e. Je viens sur le shape, ici, US Find them. Il faut que je trouve, donc, un profil de lumière IUS. Alors, il en existe des librairies, donc, gratuites sur Internet, notamment, les fabricants de lumière, donc, en proposent, de lumière réelle, en proposent, de manière de pouvoir tester, en synthèse, donc, leur type d'ampoule, et la diffusion que cela peut faire dans une pièce, pour montrer, donc, l'impact de la lumière. Donc, en fait, il y a un petit logiciel qui existe, il y en a plusieurs, qui permet de voir, donc, les différents profils des lumières IUS. Donc, ici, le logiciel, c'est IUS Viewer. Donc, encore une fois, il existe d'autres types de logiciels, et on va charger, donc, un profil IUS, ici, et pouvoir, donc, tester, ici, donc, on va recharger, hop, ici, voilà. Et donc, on a un profil de lumière, alors, ici, on a plutôt affaire à une lumière relativement classique, en termes de diffusion. On peut avoir des choses plus complexes. OK, voilà, déjà, ici, donc, on a un double effet qui est dû au filament ou à l'ampoule, et ici, au départ, voilà, ici, quelque chose de plus classique, et ainsi de suite. Donc, on va essayer de trouver, bien entendu, un profil qui se rapproche le plus, donc, éventuellement, de la lumière que l'on veut donner. et, voilà, donc, des lumières aussi doubles, ici, donc, avec un effet, donc, sur la partie supérieure et inférieure de la lumière, voilà, et ainsi de suite. Voilà, donc, un autre type de profil. Ici, on va essayer de trouver le profil qui correspond le mieux à l'ampoule que l'on a, éventuellement, que l'on a modélisée, et que l'on veut représenter, ici, dans la scène. Donc, ici, on a trouvé un profil, donc, en général, dans la scène, on les met dans le sous-dossier data. On vient le prendre ici, OK, open. Et donc, à ce moment-là, voilà le profil que l'on a, et voilà le, donc, la boîte, je dirais, entre guillemets, que l'on a avec la taille réelle, donc, ici, de l'IUS. Et, hop, donc, on va, si on veut, diriger la lumière vers la base, ici, vers le bas. On va mettre moins 90, ici. Voilà, OK. Et on a la possibilité, donc, hop, on a la possibilité, éventuellement, donc, de pouvoir... de pouvoir agrandir, donc, la lumière. Alors, il y a des conseils de le faire avec le scale, ici. Ctrl-A pour contrôler, donc, les shapes de la lumière. Et on a un paramètre de scale, de locator scale, ici, qui permet d'agrandir, ici, éventuellement, la lumière. Si on en a besoin, donc... Alors, après, on a les paramètres en dehors du profil IUS, ici. On retrouve les paramètres classiques, donc, que l'on a sur les lumières, donc, de verrer, avec color ou température. Et si on choisit color, on a le light color, ici, à prendre en compte. Donc, on va mettre une couleur, ici, un peu jaune, chaude. Ici, le filter. OK. Ici, voilà. Et on a... Je vais venir ici, tirer, voilà. Et on a, donc, l'intensité, aussi. Voilà, donc, on peut réduire ou augmenter, donc, l'intensité, ici. OK. On va créer, donc, create une caméra. Alors, la caméra, je rappelle qu'on peut la scaler autant de fois que l'on veut. Ça n'a aucune importance. En général, les lumières, aussi, on peut les scaler autant de fois que l'on veut. Les agrandir, les rapetissir. Sauf certaines lumières qui, justement, utilisent, donc, des profils de diffusion et de décroissance qui tiennent compte, donc, du scale de la scène. Et, donc, à ce moment-là, il faut, donc, utiliser les paramètres propres à la lumière pour pouvoir, éventuellement, les scaler et maîtriser, donc, le scale, ici, de la lumière. Alors, je vais me mettre... On va se mettre juste un peu au-dessus, comme ça, pour voir la propagation, donc, de la lumière. Ici, on va descendre. Elle ne sera pas sur le plafond au départ. OK. Donc, on va appuyer, donc, sur la touche 6 pour avoir, donc, la position, voilà, de la lumière. Ici, on va... Voilà. Et on lance le rendu. OK. Donc, voilà, ici, donc, l'impact que l'on a, donc, de la lumière. Donc, on voit qu'on a une lumière très diffuse, ici. On a, donc, une décroissance qui n'est pas, donc, alors, on laisse faire le light cache et l'iradiance map, ici, donc, l'AGI. Puis, on va avoir, voilà, le rendering de light, ici. Et on voit bien, donc, on a bien, là, sur le parquet, un impact lumineux, effectivement, au centre, mais une diffusion qui n'est pas homogène, donc, en périphérie, qui est vraiment très intéressante, qui donne cet aspect très naturel, donc, à la lumière, ici, en intérieur. Donc, un autre test que l'on peut faire, c'est mettre la lumière, donc, à proximité, donc, d'un mur, par exemple, pour voir cette diffusion, donc, de sa décroissance, ici, donc, c'est assez intéressant, et de voir que, effectivement, on va le voir apparaître, on a une diffusion non homogène, donc, sur la hauteur, comme le montrait, donc, le profil, ici, on a une distribution, donc, de la lumière, avec plus ou moins, donc, d'intensité, ici, donc, les prépasses, ici, et le rendering final de l'image, ici, que l'on voit. Donc, ça, c'est très intéressant d'utiliser ce type, donc, encore une fois, de lumière à trouver, bien entendu, le bon profil. Donc, pour limiter la diffusion de la lumière, on a le filter color, ici, que j'ai mis, pour l'instant, donc, d'une couleur un peu semblable à celle du light color, mais si on le diminue en termes de luminosité, donc, on tend vers le noir, on voit qu'on limite, donc, l'impact de la lumière, on la localise encore plus, c'est assez intéressant, donc, d'arriver à avoir une lumière ponctuelle, c'est plus, ce filter color est intéressant parce qu'il travaille sur la décroissance, on voit mieux, donc, la forme de la lumière, et l'intensité, elle, donc, globale, va jouer, bien entendu, sur le départ de la lumière, et ensuite, bien sûr, sa décroissance. Donc, ici, pour l'instant, donc, shadow est coché, bien entendu, et donc, on va relancer, ici, juste le rendu. Voilà le résultat qu'on obtient ici, vraiment avoir une lumière, donc, que l'on sent bien ponctuelle, avec une décroissance relativement rapide, mais en même temps, qui va éclairer doucement, donc, à distance, les différents éléments de la pièce, comme le ferait, donc, une lumière réaliste. Donc, on va aussi calibrer, donc, c'est la lumière et ou la taille de la pièce, de telle manière, d'avoir la bonne diffusion, donc, par rapport à la taille, donc, de la lampe. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait correspondance entre la taille de départ de la lampe et la taille, donc, de la pièce. Donc, il faudra ajuster, ici, la diffusion, donc, de la lumière, comme on disait, par rapport à la scène, si on veut, donc, que la lumière soit plus ponctuelle par rapport à ce que l'on a, donc, que l'on a, donc, fait en termes de rendu, ici, eh bien, la solution, c'est, alors, soit on diminue ponctuellement, comme je viens de commencer à le faire, avec le filter color, pour vraiment obtenir une petite lumière très ponctuelle, ici, donc, ça, c'est, bien sûr, ça permet de diminuer l'intensité de la lumière et de faire croire qu'on a une ampoule plus petite, bien entendu, voilà, donc, l'impact est, ici, réduit, où la solution qui est la plus, donc, intéressante, c'est d'adapter, plutôt, la taille, donc, de la scène, à la taille, donc, de, de la lumière, qui représente, donc, sa diffusion réelle, donc, dans une scène, ici, parce que, là, ce qui se passe, c'est qu'on a baissé la diffusion, effectivement, donc, on a une lumière plus ponctuelle, mais on voit qu'on a un impact qui est relativement large aussi, donc, on n'a pas, on n'a pas la vision, ici, d'une lumière, petite, ici, à ce niveau-là. Donc, dans un premier temps, si on veut travailler avec des lumières IUS, il faudra, donc, calibrer, donc, les lumières IUS que l'on veut utiliser, et en conséquence, ces lumières IUS représentant, par exemple, une ampoule d'un plafonnier, ou une applique sur un mur, le calibrer, en conséquence, et redimensionner, si on n'a pas, on a déjà modélisé, ou si on est en train de le faire, l'ensemble, donc, de la scène, à l'échelle, donc, des lumières IUS que l'on veut utiliser, ici. Ok. Et si on regarde ici, pour terminer, donc, le système d'ombre, on a deux types d'ombre, par défaut, donc, on est, ici, donc, avec 8 en sampling, donc, Shadow, Shadow est juste coché, donc, on va voir le résultat que l'on obtient, ici. Alors, j'ai mis la statue, donc, avec un matériau verré de base, pour ne pas avoir trop de travail, donc, sur le shader, on reviendra, bien sûr, sur le shader de Jade, Donc, voilà, le résultat que l'on va obtenir, ici, en cochant, donc, Shadow par défaut. Ici, on va obtenir, donc, des ombres, relativement, donc, marquées, ici, donc, dans le rendu, et que l'on va pouvoir, donc, éventuellement, améliorer, notamment, donc, en travaillant sur le sampling, ici, en augmentant, donc, le sampling, qui va augmenter, donc, la qualité, de diffusion de la lumière, et donc, des ombres, bien entendu. Ok, donc, là, on voit qu'on a une ombre, très, très marquée, ici. Donc, on va pouvoir cocher, soft shadow, pour avoir une ombre, plus diffuse, qui correspond mieux, au type de lampe, que l'on utilise, ici. donc, ici, en augmentant la valeur, donc, de la subdivision, on obtient, une frange d'ombre, un peu moins, marquée, ici, mais c'est la fonction, effectivement, soft shadow, qui va nous permettre, ici, de diffuser, donc, totalement, l'ombre, ici, donc, on va cliquer sur soft shadow, et relancer le rendu. Donc, voilà l'ombre que l'on obtient, ici, on voit qu'on a vraiment, une ombre diffuse, qui prend en compte, la largeur, éventuellement, donc, de la lampe, ici, de la diffusion, donc, de la lumière. Ici, donc, on a vraiment, voilà, une ombre, qui prend en compte, aussi, la force de la GI, que l'on peut, éventuellement, donc, réduire, en venant travailler, sur les paramètres, donc, de render setting, ici, GI. Il faut savoir que, la GI, bien entendu, vient contrer, je dirais, entre autres, donc, les ombres faites par les lumières directes, notamment, et donc, vient atténuer, comme on le voit, par retour de lumière, donc, derrière la lumière, par réflexion du parquet, des murs, donc, vient atténuer, donc, ici, la lumière. Donc, il suffira, éventuellement, pour obtenir quelque chose, donc, plus en clair, obscur, on va dire, de venir descendre, donc, la force des primary bonds, des secondary bonds, ici, de la GI, donc, ici, on utilise très classiquement, un irradiance map et un light cache, ici, qui vont nous permettre, donc, d'obtenir rapidement un bon résultat. On verra que, dans le rendu, éventuellement, final, on pourra venir chercher, donc, un calcul de brute force, puisqu'on a affaire, on aura affaire à des lumières ponctuelles, comme c'est le cas, ici. Donc, pour l'instant, laissons irradiance map et light cache, diminuons, donc, de moitié, et relançons le rendu, ici. Donc, ici, on voit que l'on a, donc, une lumière qui est plus en clair, obscur, plus ponctuelle, je dirais, plus directe, avec moins de rebonds, donc, de la lumière, et donc, bien entendu, une ombre plus marquée, ici. Alors, je fais exprès de descendre la valeur, à deux moitiés, pour montrer vraiment la différence, et montrer l'importance, donc, de la GI, dans la définition de l'ombre, que l'on veut avoir, donc, ombre portée, mais ombre propre, aussi, donc, bien entendu, des objets. Et, enfin, ce type de lumière IUS, donc, Very Light IUS, permet, simplement aussi, de changer le light shape, alors, par défaut, on est from IUS file, mais on peut repasser en mode point, rectangulaire, circulaire, sphère, et ainsi de suite, qui peuvent être, donc, des modes intéressants, de lumière à utiliser, avec ces paramètres. Donc, on a vu, dans les précédents tutoriels, l'utilisation, donc, des différentes options, de photons émissions, ici, de diffuse contribution, de spéculaire contribution, si on veut augmenter, plutôt, donc, les tons moyens, ou les tons, les high light, donc, on va augmenter la contribution, dans le diffuse, ou dans le spéculaire, et puis, dans le photon émissions, qui est la partie de la GI, justement, on va pouvoir, donc, augmenter, ici, le diffuse multiplier, pour donner ponctuellement, à cette lumière, plus d'impact, en termes de GI, sans toucher, donc, les paramètres, donc, dans le moteur de rendu de la GI. Voilà un peu pour les paramètres principaux, ici, on y reviendra éventuellement, quand on mettra en place, dans notre scène, les différentes lumières, ajustées avec les moteurs de calcul de GI, et notamment le brute force. Somis, la ちеле, ils chiquent, ievement, laut ! on y reviendra, on y reviendra,